Alors bonjour à tous, il est 11h donc on va commencer notre session webinaire du jour. Je souhaite vous remercier tous de votre présence, on aura peut-être encore des participants qui vont nous rejoindre dans les minutes qui suivent, mais on va pouvoir déjà débuter notre présentation. Aujourd'hui on est sur un webinaire organisé en partenariat entre Boost My Shop et Fnac Darty. Donc je serai en présence de Samy et Julie de chez Fnac Darty et pour ma part David Butin de Boost My Shop. Donc voilà, vous savez, pour ceux qui ont l'habitude des webinaires, l'objectif étant de traiter un sujet aujourd'hui qui est de trouver des astuces pour vous aider à optimiser votre positionnement, vos ventes sur les plateformes Fnac et Darty. Donc Samy et Julie pourront déjà vous donner des premières pistes et des leviers sur lesquels vous allez pouvoir agir directement sur vos interfaces et sur l'environnement Fnac Darty. Et dans un second temps, je prendrai un petit peu de temps pour rentrer un peu plus dans le détail de la notion de positionnement, de veille concurrentielle et de prix sur les marketplaces et notamment via le périmètre d'un des outils développés par Boost My Shop ces dernières années qui doit vous permettre aussi d'avoir des atouts pour répondre à ces objectifs. Donc la session va durer environ 40 minutes sur la présentation. L'objectif étant aussi de garder un petit peu de temps pour des questions-réponses. Donc l'objectif étant que ça soit interactif. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au cours de la session par le chat et éventuellement aussi en fin de session. Du coup, on essaiera de répondre au maximum de questions si vous en avez. Donc on va commencer la présentation. Donc Julie, mes excuses, après on a oublié de mettre votre présentation. Peut-être que pour ma part, je suis chef de produit chez Boost My Shop, particulièrement sur le périmètre des outils de veille concurrentielle et de repricing. Et Samy et Julie, peut-être que je vais vous laisser vous présenter pour débuter la session. Je t'en prie, Julie. Allez, bonjour à tous. Merci, David. Donc moi, c'est Julie Bionor, je suis la responsable des partenariats pour les deux plateformes Fnac d'Arti. Bonjour à toutes et à tous. Samy et Kimet, je me suis chef de marché sur la partie informatique. Donc je gère la téléphonie, les objets connectés, les tablettes et tout ce qui est PC portable et bureau. Donc voilà, je suis en charge d'un pool vendeur défini. Et donc mon but, c'est de développer les catégories qui me sont intitrées. Et en ce sens, du coup, j'accompagne mon pool vendeur et je suis en charge également de l'animation commerciale de ces catégories. Ok, parfait. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer la session. Je vais te donner la main, Samy, sur votre présentation. Voilà, tu dois pouvoir y aller, Samy. Ok. Je te les ai débuté, Julie, tu vois bien les slides ? Ouais, super, merci. Alors oui, du coup, on va débuter la présentation avec quelques infos côté Fnac d'Arti. On a décidé de vous prendre des infos les plus récentes possibles. Donc bien entendu, l'année 2021 vient juste d'être terminée. Donc on va partir plutôt de 2020 pour la partie chiffrée. Donc voilà, et surtout, bien entendu, bien impacté depuis ces dernières années par le Covid. Du coup, vas-y, Samy, tu peux changer de slide. Donc là, c'est des infos qui sont plutôt intéressantes, juste pour qu'on vous donne un petit peu notre positionnement sur le marché français. Donc Fnac d'Arti, bien entendu, c'est deux marketplaces différentes, Fnac.com et Darti.com. Derrière, c'est le même groupe avec la même équipe. Donc du coup, vous parlez aux mêmes personnes que ce soit pour Fnac et pour Darti. Côté Fnac, du coup, on va compter en 2020 22 millions de visiteurs uniques, pardon, et 15 millions côté Darti. Et en fait, ce qui a été très intéressant sur l'année dernière, enfin 2020, pardon, c'est surtout qu'on a été la marque, la deuxième marque qui a le plus manqué aux consommateurs français durant les confinements. Et surtout, cette année 2020 nous a permis de récupérer beaucoup de nouveaux clients. Donc 5 millions de nouveaux clients sur nos sites internet en 2020. Donc voilà, vas-y, Samy. Alors si on se pense sur le profiling client par enseigne, on se rend compte que côté Fnac, la clientèle est plutôt CSP+. La clientèle a pour principale vocation, du coup, de flâner en magasin. Elle va aller rechercher des produits. Donc on est plutôt sur des achats, on va dire, compulsifs. Et le positionnement de l'enseigne est principalement basé sur les produits culturels. On a quand même une part entre, on a une parité homme-femme, on a une surreprésentation sur les femmes qui sont représentées à 57% chez nos clients. Côté Darty, côté Darty, on a une clientèle qui est un peu plus senior, une clientèle qui sait ce qu'elle recherche, avec des achats un peu plus réfléchis et planifiés dans le temps. On a une parité homme-femme un peu plus équilibrée avec 51% de hommes et 49% de femmes. Voilà, et ce sont des clients, 42% des clients sont en profil inactif. Voilà, donc du coup, c'était un petit récap de nos enseignes et de nos clients. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on va vous présenter vraiment quelques astuces à mettre en place assez facilement et en autonomie, donc directement de votre côté, pour performer le mieux possible sur nos plateformes. Donc on a cassé ça en trois grands axes. Le premier concerne la partie catalogue, donc l'information produit et non offre. Donc quand on parle de produit, on va parler de tout ce qui vraiment concerne votre fiche article, donc vos titres, vos images, vos descriptifs. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va parler de la qualité de votre contenu et aussi de tout ce qu'on peut faire d'un point de vue HTML. Ensuite, on va parler de la partie plutôt trafic, avec notamment l'impact Google, donc en SEO et SEA. Et on va continuer avec un petit focus sur l'importance du titre et du descriptif, toujours produit. Et enfin, ce sera Samy qui reprendra la main pour vous présenter la partie plus commerciale, avec l'importance de vos KPI vendeurs. Donc là, c'est tout ce qui est indicateur qualité. Et bien entendu, le pricing. Et ensuite, on donnera la main à David côté Boost My Shop. Alors du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, la première astuce va plutôt s'axer sur la complétion de vos fiches articles. Donc du coup, tout ce qu'on va dire, c'est valable pour Fnac et Darty, bien entendu. Donc nos deux plateformes. Alors du coup, ce qu'on va vous demander, pour qu'on ait la meilleure visibilité sur notre site possible, c'est donc d'avoir le visuel principal sur fond blanc, donc uniquement votre produit. Donc vraiment, comme vous pouvez le voir, c'est un tourne-disque. Donc on n'a vraiment que le produit sur fond blanc. Il ne nous faut aucune écriture, donc pas de picto, rien du tout. Vous savez, des fois, vous pouvez trouver des choses, par exemple, made in France et autres. En fait, il ne faut pas qu'on l'ait sur le visuel principal. Par contre, pour certains univers, on peut retrouver des visuels d'ambiance. Donc par exemple, si on parle de mobilier et que vous voulez vendre un canapé, vous pouvez tout à fait mettre le canapé dans un salon. Il n'y a aucun souci. Donc voilà. Et la petite info chiffrée qui est utile à savoir, c'est donc sur nos deux plateformes, on vous demande de compléter des attributs qui sont obligatoires ou non lorsque vous créez vos fiches. Et donc, plus vous les complétez, plus vous avez des chances d'avoir des ventes. Donc c'est 30% en plus. Et en fait, c'est tout simplement parce que les attributs sont ce que vous retrouvez en facette. Donc du coup, quand vous allez sur le site fnac.com ou darty.com, que vous cherchez un produit, vous allez avoir des filtres. Et en fait, ces filtres sont là, grâce aux attributs complétés. Voilà pour la première astuce. Donc la deuxième astuce, du coup, ça va concerner tout ce qui est contenu HTML. Donc là, on va se parler du descriptif de vos fiches. Donc du coup, que ce soit sur Fnac et sur Darty, vous pouvez utiliser un maximum de contenu HTML. Vous pouvez mettre dans le descriptif tout ce qui est vidéo, des images. Vous pouvez les accéder, vous pouvez les centrer. Vraiment, vous pouvez créer, vous pouvez recréer votre espace de marque ou la marque que vous souhaitez vendre sur le site avec vos propres couleurs. La seule petite chose à savoir, c'est que côté Fnac, on a une contrainte en termes de nombre de caractères. Côté Darty, c'est tout à fait ouvert. Donc vous n'avez pas de limite. Vous pouvez écrire vraiment un descriptif plutôt long. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on va avoir un descriptif qualitatif, plus le client sera amené à acheter parce qu'il va trouver toutes les réponses à ces questions directement sur la page de votre produit. Donc du coup, voilà pour le contenu HTML. Ensuite, donc ça, c'était vraiment pour la partie plutôt contenu, donc ce que vous pouvez faire de votre côté. Ensuite, là, on va vous parler plutôt trafic, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc la première étape, c'est en search. Donc ce qu'on appelle en search, c'est quand le client va sur Fnac.com et Darty.com et va chercher de lui-même son produit. Donc du coup, tout simplement, là, on peut prendre l'exemple que vous voyez à droite, donc l'iPhone. Quand le client va taper iPhone 11, il va voir donc la distance de produit et c'est ce qu'on appelle chez nous en search. Ce qui est important du coup, ça va être la structure de votre titre. Il faut qu'on ait un maximum d'informations clés, donc vraiment des mots clés. Et typiquement, une structure qui marche très, très bien, c'est de dire la marque, le produit en question et des caractéristiques. Donc toujours, si on regarde au niveau de notre fiche iPhone que vous avez à droite, c'est vraiment ce qu'on a, donc Apple, la marque, ensuite le produit, donc tout ce qui est iPhone et ensuite les caractéristiques qui sont différenciantes. Et donc, on va retrouver assez facilement les informations. Donc ça, c'est pour la partie, si vous créez votre produit, si vous ne créez pas votre produit, donc par exemple, si on va rester sur notre iPhone, donc si vous souhaitez vendre un iPhone, que ce soit sur Fnac et sur Darty, quand les fiches existent, on va vous demander de ne pas recréer la fiche et donc de rajouter votre offre, ce qu'on appelle ce plug-et, sur une fiche déjà existante. Sur ces catégories-là, vous allez voir qu'on a bien entendu notre partie retail, donc en direct. Nos sites sont mixtes, marketplace plus retail. Et en fait, ces fiches retail sont disponibles pour nos vendeurs marketplace. Donc, on va vous demander de rajouter vos offres directement dessus, tout simplement, parce que ce sont les fiches qui sont les plus consultées et on va tout concentrer au même endroit. Et plus votre fiche est vue, plus il va y avoir des avis clients, plus vous avez de chances de transformer à la fin avec une vente. Donc, voilà pour la partie search. Et enfin, donc, sur nos marketplaces, donc Nakedarty, tout est inclus quand on va faire des campagnes dans SEA et SEO, la marketplace est inclue au même titre que le retail. Donc, du coup, autant en tirer un avantage. Et donc, pour ce faire, il faut respecter, bien entendu, les normes de Google. Donc, toujours avec ce que l'on disait tout à l'heure, donc les visuels sur fond blanc, un titre bien structuré, les descriptifs, avec un maximum de mots-clés qui se répètent. Et donc, du coup, voilà, tout ça va vous permettre vraiment d'être le plus visible possible, que ce soit sur notre site en direct, mais aussi sur Google. et on vous a mis un petit exemple concret. Donc, ce baby-food que vous voyez sur la gauche, en fait, c'était un produit qu'on ne vendait pas énormément. Donc, on avait deux commandes par semaine et le vendeur a fait un gros travail pour maximiser, donc vraiment pour améliorer un maximum son contenu. Et on est passé de deux commandes à 150 commandes par semaine. Donc, bien entendu, ça s'est accentué grâce à sa politique prix. Donc, ça, on en parlera un peu plus tard. mais comme quoi, tout ce qu'on vous dit là, c'est du concret et ça peut marcher. Et ça, donc, on vous a mis un petit bonus. En plus du contenu produit, voilà, on va vous parler un petit peu de la partie de vos offres. Donc, vos offres, c'est toutes les informations qui sont propres à vous. Donc, tout ce qui va être prix, stock, état produit, etc. Donc, du coup, en fait, on vous met aujourd'hui à disposition pas mal d'outils qui peuvent servir vraiment de critères de réassurance pour les clients. Et donc, ils vont vous privilégier, vous et non vos concurrents. Donc, vous allez retrouver tout simplement votre commentaire d'offres aujourd'hui qui sont dispo sur Fnac et sur Darty. Et là, en fait, vous allez pouvoir mettre vraiment vos concours vendeurs, donc parler tout ce qui va être garantie, tout ce qui va être SAV, vraiment tout ce qui peut rassurer un client. On ne voit pas très bien ce qui est à marquer, mais typiquement, c'est par exemple, si vous vendez un produit reconditionné, vous pouvez dire que c'est reconditionné en France. Si jamais vous faites du SAV en France, pareil, que tout est disponible directement dans le pays, c'est plus rassurant pour le client à la fin. Vous avez aussi la possibilité de paramétrer vos frais de port, donc ils sont complètement personnalisables et vous pouvez fixer les prix directement en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire. Vous pouvez aussi donner un maximum d'informations pour que le client, quand il va chercher son produit, il sache quand est-ce qu'il va le recevoir. Donc là, c'est côté Fnac et sur Darty, pareil. Vous allez pouvoir voir, je ne sais pas si, pareil, on ne va pas très très bien, mais en gros, là, il y a marqué livrer entre le et le. Donc du coup, tout ça, c'est paramétrable depuis votre compte vendeur. Et le dernier outil qui est très utile pour vous, donc ça va être tout ce qui est état produit. Donc, on met à disposition plusieurs états aujourd'hui. Donc là, pareil, on va vous demander d'utiliser l'état le plus fin possible en fonction de ce que vous vendez. Du coup, voilà pour ma partie. Vas-y, Samy. Alors, pour passer à la partie plutôt commerciale, l'astuce 5, c'est vraiment de souligner l'importance des KPIs qualité, les KPIs que vous voyez juste là. Donc, respecter une note moyenne vendeur super à 4,5 sur 5, avoir un taux de réclamation en dessous de 5%, avoir un taux d'acceptation au-dessus de 95% et enfin, un taux de remboursement spontané en dessous des 5%. Ça, on le répète très souvent à nos vendeurs, mais c'est très très important parce que la qualité, c'est vraiment la pierre angulaire de notre marketplace. On souhaite vraiment garantir une expérience client optimale et en ce sens, on est très vigilant déjà concernant le respect de ces seuils que j'ai cités. On a des comités toutes les semaines où on va faire la revue des vendeurs qui ne respectent pas ces KPIs-là. Et finalement, à l'inverse, à partir du moment où les vendeurs respectent ces KPIs-là, ça leur donne accès à une meilleure visibilité sur le site et surtout, accès aux ventes tout simplement. et de toutes les manières, on sait que nos clients, notre volonté et la volonté des clients est corrélée parce qu'ils sont toujours en quête, comme le disait Julie, de réassurance et le fait d'avoir une note, par exemple, en dessous de 4,5 sur 5, tout de suite, ça ne va pas forcément être bon pour votre business. Donc, c'est vraiment, on le répète souvent, ça a l'air d'être un badique mais c'est vraiment très important en tout cas pour le développement de votre boutique. Et du coup, en ce sens, la dernière astuce, c'est l'accès à la buybox. qui est directement liée à vos KPIs et à l'indicateur qualité. Si vous ne respectez pas les seuils que j'ai précédemment cités, vous ne pourrez pas accéder à la buybox. La buybox, c'est le vendeur qui est désigné pour être mis en avant sur une offre, sur un produit, pardon. Comment on arrive à accéder à cette buybox ? Donc, on a plusieurs éléments. Le premier, c'était les indicateurs qualité. Le deuxième, c'est l'état produit. les offres sont triées par l'état produit. Donc, c'est les états neufs qui sont privilégiés sur un même produit. C'est les offres de produits en état neufs qui sont privilégiés. Vous avez besoin d'avoir un minimum de 20 ventes sur votre compte vendeur pour y accéder. Et enfin, bien évidemment, on privilégie le meilleur prix. Donc, c'est la combinaison de tous ces indicateurs-là qui donne la buybox à un vendeur. Alors, du coup, ce que vous permet cette buybox, c'est vraiment une politique de pricing efficace. À partir du moment où vous avez cette buybox-là, on va le voir juste après, on va par des use case, et vous avez vraiment un développement des ventes, un accroissement des ventes. C'est un outil qui est disponible sur votre BO vendeur. Vous pouvez directement voir pour un produit le meilleur prix affiché en buybox, le meilleur prix affiché à un instant donné. Et vous pouvez vous aligner directement sur le BO vendeur. Mais ce n'est pas ce qu'il y a forcément d'optimal parce que vous ne pourrez pas le faire en masse. La vision cible, c'est vraiment d'automatiser les mises à jour prix grâce à l'API que propose ce match-up que vous allez voir juste après. Pourquoi ? Parce que les prix varient souvent d'une seconde à l'autre ou même d'une minute à l'autre. Justement, il y a d'autres vendeurs qui sont équipés de ce même procédé et qui vont voir leur prix mis à jour. Vous pouvez avoir la buybox pendant 8 minutes si vous faites manuellement via le BO vendeur. Et finalement, vous ne pourrez pas la voir de manière pérenne. Voilà pour les astuces. Je vous propose de passer à des exemples qui illustrent tout ce qu'on a mis en avant. Et par rapport à la politique prix, on a un exemple de politique prix qui a eu un fort succès. Ce que vous avez là, c'est un produit. Pour exemple, c'est un iPhone 8. Là, la buybox, vous avez une buybox vendeur. C'est l'offre qui a été choisie pour être mise en avant parmi les offres, parmi le reste des offres qui est un peu plus loin dans la fiche article et qui est moins visible. Vous avez un exemple d'évolution du volume d'affaires. Ici, sur ce graphique, vous avez la courbe en couleur FNAC. C'est l'évolution du volume d'affaires sur 12 semaines. Et vous avez la courbe en noir qui, du coup, indique le prix du produit sur les 12 semaines. Alors, vous voyez que au début de l'opération avec le vendeur, son prix était entre une fourchette de 215 euros et 228 euros. Des prix qui ne lui permettaient pas d'avoir un volume d'affaires et qui ne lui permettaient pas d'avoir la buybox. Donc, on voit qu'il y a un volume d'affaires qui est quasiment nul. Le vendeur était en troisième position, un peu plus loin. On ne le voit pas sur l'illustration, mais il était un peu plus loin. Finalement, il est en dessous aussi du fil d'Ariane. Il est peu vu par les clients. Donc, le volume d'affaires est très faible et son volume et ses ventes représentent à peine 1% des parts de marché de ce produit-là. Ça souligne vraiment l'importance de la buybox. À partir du moment où le vendeur a réussi à avoir la buybox, c'est ici. Donc, on voit qu'il y a un déclenchement de croissance avec des ventes incrémentales et son volume d'affaires s'est multiplié par 10. Donc, on voit que son prix est passé de 229 euros à 209 euros. Tout de suite, son volume d'affaires est en forte croissance et il récupère 90% de la part de marché sur cette référence-là. Donc, ça souligne l'importance encore une fois de cette buybox qui, à partir du moment où vous l'avez, où vous accédez à cette buybox-là, vous avez la majorité de la part de marché sur ce produit-là. C'est instantané. Enfin, la dernière étape, c'est encore une réduction de prix. Donc là, vous voyez que le produit passe de 209 euros à 199 euros à partir de la semaine 8. Et donc, non seulement le vendeur a toujours la buybox, mais il a également le meilleur prix marché. Finalement, la buybox, c'est la concurrence en interne sur Fnac, mais il y a également la concurrence en externe avec le prix du marché. Et avoir le meilleur prix du marché, ça vous permet encore de décupler vos ventes. Et cet exemple-là, on voit sur cet exemple-là que les ventes font x30 directement et c'est ça qui fait exploser le vendeur. et il a 99% de la part de marché sur ce produit-là. À partir du moment où le vendeur propose le meilleur prix marché, nous, ce qu'on propose, c'est aussi de l'accompagner pour encore une fois accroître cette croissance et générer des ventes incrémentales. Alors, du coup, en ce sens, c'est un exemple de dispositif média qu'on propose au vendeur pour accroître la visibilité des offres qu'on considère comme les meilleurs offres marchés également. Donc là, vous voyez que premièrement, en haut à gauche, vous avez une possibilité d'intégrer nos newsletters en fonction, bien évidemment, de la catégorie produits ou même des thématiques de newsletters qui seront proposées. Donc, vous avez un gros bandeau, vous voyez les mêmes produits, donc c'est bien l'iPhone 8 à 199 euros qui est mis en avant. Vous pouvez intégrer également les bandeaux qui sont en home catégorie des produits, des produits, du produit, enfin de l'offre, pardon, qui est mis en avant. Donc là, pour le coup, c'est un bandeau qui met en avant l'offre sur la catégorie téléphonie. Donc, on a quand même pas mal de trafic qui est généré sur cette catégorie-là. C'est la porte d'entrée de la catégorie téléphonie. Donc, c'est super intéressant pour un vendeur et c'est une belle visibilité, surtout que le bandeau est vraiment en haut de page. Vous avez également la possibilité, comme vous voyez en bas à gauche, d'avoir un push réseau sociaux. Donc là, pour le coup, on ne l'avait pas fait pour cet OP, mais c'est une possibilité. On le fait souvent pour les vendeurs. Et enfin, vous pouvez avoir également une présence en haut page via des vignettes que vous pouvez voir d'ailleurs sur les sites. Elles sont actualisées deux fois dans la semaine et elles vous permettent d'avoir aussi une belle visibilité sur l'entrée du site Fnac.com. Voilà, donc vous avez toutes ces mises en avant possibles, mais vous avez aussi la possibilité de réussir sans être forcément mis en avant. Donc, on voulait vous montrer les deux cas de figure. Là, il s'agit d'un vidéoprojeteur de la marque Artly. Du coup, c'était une marque qui était peu connue de base et sur le marché français. Et donc, pareil, on a vraiment travaillé tout ce qui était contenu de la donnée. On a travaillé le positionnement prix. du coup, on a vraiment travaillé un maximum tout ce qu'on pouvait faire en amont. Et donc, grâce à ça, lors du Black Friday, on a vendu plus de 1000 pièces uniquement sur ce produit-là. Donc, on a vraiment réussi à créer une connaissance marché et les clients étaient rassurés de pouvoir acheter ce type de produit. Donc, encore une fois, tout ce qui est vraiment contenu produit est hyper intéressant pour vous aider à générer un maximum de ventes. Alors, pour finir, je voulais vous montrer aussi un use case de croissance vendeur. Alors, c'est un exemple sur un vendeur sur trois semaines. La première étape, alors, la première étape, c'est qu'on a réalisé un bench marché sur un produit en particulier et on s'est rendu compte qu'un vendeur proposait le meilleur prix marché et ce vendeur-là faisait partie déjà de Black Friday. Il était déjà chez nous mais malheureusement, il était inactif. il ne vendait quasiment plus rien et il n'avait pas énormément d'offres. Donc, la deuxième étape, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un meeting avec ce vendeur-là. On a analysé son pricing et son catalogue. À ce moment-là, ce vendeur-là, il était quasiment inactif, il vendait un petit peu mais quasiment rien. Il était 44e vendeur sur sa catégorie. il avait un poids infime de 0,1% et il était vraiment bas dans notre classement vendeur. L'étape suivante, c'est qu'on a décidé de faire un point avec le vendeur et il a été pour aligner son pricing et optimiser son catalogue, donc ajouter tous les produits qu'il avait à son catalogue et s'aligner par rapport à la concurrence. Et cela, sans mise en avant. Comme le disait Julie, c'est également un autre exemple de croissance vendeur sans mise en avant. Donc, ce vendeur-là, en une semaine, en ajoutant uniquement son catalogue sur les bonnes fiches articles, ça c'est très important comme le disait Julie tout à l'heure, on s'est rendu compte que son catalogue n'était pas sur les bonnes fiches et il n'était pas exhaustif. On a fait une revue de son catalogue et on l'a aidé à se positionner sur les fiches qui généraient le plus de volume d'affaires. À ce moment-là, le vendeur passe en 8e position, donc il passe de la 44e position à la 8e position et son poids vendeur est décuplé par 300 finalement parce qu'il passe de 0,1% à 3%. Alors, enfin, la 4e étape, finalement, cette étape-là nous a conforté sur le potentiel du vendeur. Ça nous prouve vraiment que c'était un beau potentiel vendeur. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire des deals avec ce vendeur, de lui proposer de baisser son prix, son prix marché sur 11 références. Donc, le prix pour indication a été baissé et a été moins cher que le marché de moins 6%. Donc, à l'instar de la planète que je vous ai montré tout à l'heure, on a réussi à accéder au meilleur prix marché et donc, du coup, ça lui a donné accès à un dispositif média que je vous ai présenté tout à l'heure. D'ailleurs, je ne voulais pas préciser mais ce dispositif média qu'on propose n'est pas monétisé au vendeur, il est totalement gratuit. La seule chose qu'on demande, c'est vraiment finalement un partenariat win-win, la seule chose qu'on demande, c'est les meilleurs prix marchés. À partir de ce moment-là, vous avez accès à une belle visibilité sur le site Fnac.com et Darty.com. Et donc, du coup, et d'ailleurs, le dispositif que j'ai montré était principalement à cette Fnac mais vous avez exactement la même chose sur Darty. Alors, pour revenir à cet exemple vendeur, à partir du moment où on avait le meilleur prix marché et qu'on avait un soutien de visibilité, il est passé carrément deuxième vendeur et son poids est passé à 6%. Et tout ça en trois semaines. On est passé d'un poids de 0,1%. Donc, un vendeur qui était quasiment inactif qui ne vendait rien chez nous a un poids de 6%. Comme quoi, on peut finalement faire partie du groupe, être inactif et du jour au lendemain avec quelques prix, avec 11 références, passer le deuxième vendeur. Il suffit juste de mettre l'accent sur le prix et nous, à partir de ce moment-là aussi, on vous aide à améliorer votre visibilité. C'est tout bon pour nous, pour notre partie. Je te passe la main, je te passe la main, David. Ok, alors je reprends la main. Parfait. Ok, merci beaucoup Samy et Julie pour cette première partie de présentation. C'est très intéressant dans le sens où ça permet d'esquisser sur la présentation finalement les leviers déjà sur lesquels les vendeurs peuvent agir pour développer leur vente. On a vu avec le business case finalement qu'il y a des leviers qui permettent de profiter assez rapidement de la croissance de vos plateformes et de la masse de clients qui peuvent venir sur vos plateformes pour acheter des produits. Donc nous, on va maintenant faire un focus sur la partie prix parce que c'est une des spécialités de notre société à amener des outils aux e-commerce pour leur permettre d'automatiser et d'avoir une meilleure connaissance de leur marché. Alors pour commencer, je vais rapidement vous présenter la société Boost My Shop pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Donc la société Boost My Shop c'est une société qui s'est spécialisée dans les process pour les e-commerce et pour leur apporter des outils d'un niveau professionnel pour traiter certains process de leur activité. Donc l'idée étant vraiment d'accompagner l'e-commerçant donc de l'acquisition de ses clients donc principalement sur la partie dont vous avez parlé tout à l'heure sur la partie FNAC de campagne promotionnelle donc on peut avoir des e-commerçants qui ont ce même type de problématique sur leur site web jusqu'à la gestion de sa veille concurrentielle mise en place d'automatisation de son repricing qu'on va voir un petit peu plus en détail ensuite et pour finir un dernier outil qui va permettre d'utiliser des fonctionnalités pour optimiser la gestion de votre entrepôt donc l'ensemble des activités de votre entrepôt donc de l'achat de vos produits à vos fournisseurs optimisation de vos achats la gestion de votre inventaire et de vos stocks et l'expédition de vos commandes à vos clients finaux donc voilà tout ça ça fonctionne grâce à forcément une intégration directe avec des partenaires de l'écosystème e-commerce donc là dans le cas présent par exemple donc FNAC Darty ce qui permet en fait à nos utilisateurs très facilement de se connecter à leur plateforme et sans complexité de pouvoir profiter de fonctionnalités qui il y a quelques années encore étaient finalement assez compliquées à mettre en place ou alors accessibles uniquement à des vendeurs faisant des volumes très importants donc là l'idée c'est vraiment que chacun tout petit même un petit vendeur quelqu'un qui se lance puisse profiter de ces outils sans avoir besoin d'investir trop de temps ou d'investir trop financièrement pour mettre en place ces outils donc alors on a vu déjà dans la première partie de la présentation que vous avez différents leviers pour développer vos ventes parce que finalement vente sur les marketplaces votre objectif principal en général c'est de développer ses ventes et aussi forcément avec la finalité de développer des ventes et d'optimiser sa rentabilité le vendre vendre à perte ça ne permet pas de s'inscrire sur la longueur sur ce type de marché donc pour commencer il nous apparaît être important quand on se lance sur les marketplaces sur une marketplace comme Fnac Darty où il y a déjà un environnement concurrentiel important d'avoir une idée du marché sur lequel on va interagir donc potentiellement vous êtes déjà sur ce marché vous avez déjà une connaissance on va dire globale de votre positionnement et de votre marché mais vous n'êtes pas forcément en capacité d'avoir une veille concurrentielle quotidienne et des outils qui vont vous mâcher le travail pour vous informer des évolutions parce que ce qui est à noter et ce qu'on a pu voir aussi dans le business qu'est précédent c'est que c'est des plateformes qui sont il y a énormément d'opportunités et où les choses peuvent aller très vite il n'y a pas les temps sont assez courts finalement une opération commerciale comme on l'a vu peut vous faire passer d'un positionnement inconnu pour un acheteur Fnac Darty à un positionnement qui va vous faire des centaines voire des milliers de ventes voilà donc ce qu'on retient c'est que c'est finalement un environnement concurrentiel très dynamique et de ce fait là suivant la taille aussi de votre catalogue si vous vendez un produit en général c'est assez simple de pouvoir suivre son positionnement si vous en vendez cent ou mille ou dix mille et évidemment que faire ce suivi au quotidien est impossible donc premièrement la connaissance de son marché c'est vraiment le point principal quand on débute finalement les problématiques de prix donc connaître mon positionnement comment mes produits sont positionnés par rapport à mes concurrents connaître mes concurrents combien j'ai de concurrents sur mes offres est-ce que j'ai des nouveaux concurrents qui apparaissent comprendre mon marché est-ce que je suis positionné d'une certaine façon est-ce que je suis toujours en tête sur les produits que je vends est-ce qu'un nouveau compétiteur va venir me prendre des positions du jour au lendemain parce que voilà comme on dit c'est dynamique donc c'est pas c'est pas des marchés figés et donc tout ça évidemment pour avoir la capacité d'avoir suffisamment d'informations pour détecter des opportunités de développement donc là-dessus MyPricing notre application va vous permettre dès votre connexion finalement d'avoir une visibilité directe sur votre positionnement donc on va pouvoir en fait vous mâcher le travail en classifiant vos offres vos produits vous dire pour chaque produit finalement quel statut a votre produit donc est-ce que c'est un produit qui est en capacité de remporter la buybox on l'a vu tout à l'heure que la buybox était un des vecteurs principaux de développement de ses ventes donc c'est évidemment un indicateur clé pour savoir si j'ai un positionnement sur le marché qui est bon ou pas ensuite il y a un indicateur qui est très intéressant c'est les offres qui finalement aujourd'hui ne me permettent non pas la buybox donc finalement potentiellement ne développent pas mes ventes de façon importante mais qui sont finalement proches de la voie donc c'est les offres finalement sur lesquelles je vais pouvoir me concentrer pour peut-être effectuer des actions alors autant pour améliorer la qualité de mes offres donc on a vu en première partie les descriptions les titres des produits etc et agir aussi en étant peut-être un peu plus agressif sur mon prix pour être capable d'aller combattre mes compétiteurs qui sont actuellement détenteurs de cette buybox on va évidemment aussi vous dire les offres finalement qui ne sont pas en capacité d'avoir cette buybox donc potentiellement c'est à ce niveau-là des actions qui peuvent être prises plus en profondeur avec des négociations fournisseurs ou ce genre d'actions plus importantes à prendre pour pouvoir éventuellement un jour avoir un positionnement sur le marché intéressant donc voilà donc l'outil vous permet d'avoir cette connaissance déjà de votre marché et de savoir sur quel point vous allez pouvoir peut-être vous concentrer par la suite donc ensuite on va revenir évidemment sur le point sur lequel il y a eu déjà un focus important la boîte d'achat évidemment que la boîte d'achat est l'élément clé pour développer ses ventes et comme on l'a vu tout à l'heure la boîte d'achat a des critères différents pour pouvoir l'obtenir le prix évidemment et les différents critères dont on a déjà parlé en début de présentation qui vont être la qualité de ma boutique et des indicateurs mais aussi logistiques sont notamment pour la rapidité d'expédition voilà donc c'est des éléments si on ne prend en compte que le prix évidemment que ça ne suffit pas pour pouvoir avoir la buy box donc c'est important de garder une visibilité sur les différents éléments qui vont permettre de l'obtenir donc pour ça au niveau de notre outil on a un prédicateur de boîte d'achat qui en fait va faire va attribuer des notes aux différents indicateurs donc on a dit qu'il y avait le prix tout à l'heure la note de ma boutique le temps d'expédition et grâce à ces notes qui sont calculées par rapport à mon concurrent on va pouvoir vous indiquer finalement par rapport à ces différents indicateurs comment je me situe par rapport à mes concurrents donc rapidement si j'ai une note de 5 sur le prix ça veut dire que je suis le meilleur prix sur le marché si j'ai une note de 4,8 sur la note de ma boutique ça veut dire que j'ai au moins un concurrent qui a une meilleure note que moi et tout ça donc nos algorithmes vont vous permettre de vous indiquer pour chaque produit finalement quel positionnement vous allez avoir sur la place de marché donc une fois qu'on a une bonne connaissance de son marché qu'on sait à peu près comment on se positionne évidemment que l'intérêt c'est de pouvoir d'ailleurs agir pour travailler sur les leviers qui vont permettre de développer vos ventes donc pour ça on a donc notamment sur la problématique de prix si je fais ça manuellement je peux aller tous les jours modifier mes prix pour les faire correspondre à mes objectifs de rentabilité donc en mettant un prix mais la problématique de tout ça c'est que finalement c'est fastidieux c'est très compliqué d'aller sur un volume de produits important effectuer toutes ces mises à jour manuelles donc l'idée là évidemment de l'outil c'est de après la connaissance de votre marché de dire on va automatiser votre stratégie de prix pour s'aligner avec votre stratégie commerciale donc on va avoir deux possibilités une possibilité qui est de faire une stratégie très simple donc c'est une stratégie qui se prête bien par exemple à des gens qui débutent avec un outil de repricing c'est à dire que j'ai un produit qui est vendu à un certain prix et je vais définir un prix minimum un prix maximum et de ce fait là le prix pourra jamais dépasser ce prix minimum et jamais dépasser ce prix maximum et notre outil ensuite on verra un peu plus tard se chargera suivant votre environnement concurrentiel de définir le prix qui permettra d'optimiser vos chances d'obtenir un buybox pour les utilisateurs un petit peu plus avancés ou qui dès le début ont une idée assez claire de leur stratégie de rentabilité on peut aussi via notre outil avoir une stratégie avancée dans le sens où on va pouvoir intégrer l'ensemble de vos coûts donc prix d'achat vos prix d'expédition les commissions marketplace etc et ainsi définir ce objectif de rentabilité donc on n'est plus sur un prix minimum prix maximum on est vraiment sur une stratégie de dire je veux par exemple sur ce type de produit à minimag avoir un taux de marge de 10% de 15% de 20% et là notre outil lui va se charger de calculer vos prix par rapport à ces différents montants et toujours en lien avec votre environnement concurrentiel donc vraiment deux possibilités qui vous permettent d'aborder cette problématique de définition de prix automatisé d'une façon simple ou un petit peu plus avancée peut-être dans une seconde étape on peut évidemment définir un certain nombre de paramètres par exemple spécifier certains concurrents sur lesquels on va avoir un comportement différent éventuellement esclure des concurrents aussi parce que suivant les concurrents il y a des concurrents sur lesquels on ne veut pas forcément effectuer de veille concurrentielle et de repricing et on va pouvoir aussi gérer des opérations commerciales qui sont importantes aussi sur l'environnement français des marketplaces donc voilà MyPricing de par son interface va vous permettre de mettre en place tous ces paramètres de façon intuitive et simple et derrière très rapidement de pouvoir déjà commencer à avoir les résultats de l'automatisation d'une telle stratégie sur vos ventes et puis dans un second temps sur votre marge l'idée étant évidemment de booster votre rentabilité donc là on a défini notre stratégie et donc derrière évidemment l'idée c'est d'être le plus réactif possible et le plus agressif possible vis-à-vis de l'environnement concurrentiel dans lequel on se trouve donc voilà c'est ce que disait ce qu'on disait tout à l'heure c'est des environnements où il y a beaucoup d'opportunités mais aussi où le combat peut être rude donc sans outils sans outils qui va vous permettre d'automatiser tout ça de faire tout le travail de détecter les changements de prix de réajuster vos prix tout ça dans un environnement live c'est à dire sans instantané là c'est ce que notre outil va aussi vous permettre de faire donc une veille automatique donc vous avez votre positionnement concurrentiel à l'instant T et nous on va via des robots scanner les différentes plateformes pour vous redescendre en fait finalement le positionnement de vos concurrents qui lui aussi évidemment peut changer plusieurs fois par jour s'ils sont équipés d'outils de repricing voilà c'est assez simple finalement c'est nous qui nous chargerons de tout en connexion directe avec la FNAC et Darty une fois que vous êtes prêt que vous êtes sûr que vous avez bien configuré la stratégie commerciale qui vous correspond en quelques clics vous allez pouvoir activer l'envoi automatique de vos prix et du coup profiter d'un outil automatisé de repricing sur votre catalogue donc ensuite une fois qu'on a mis en place cette stratégie et qu'on est équipé pour être performant en termes de mise à jour l'important aussi c'est de garder un oeil sur le comportement de sa stratégie et l'impact que peuvent avoir ces changements de stratégie sur le développement de ses ventes donc on a vu tout à l'heure avec le business case finalement les étapes qui ont permis de développer les ventes de ce vendeur l'idée nous c'est aussi dans notre outil de vous apporter des informations qui vont permettre dès que vous allez faire une modification de stratégie dès que vous allez mettre en place une configuration particulière de vous donner les éléments qui vont vous permettre de dire et d'arbitrer sur le fait que c'est une bonne stratégie ou une mauvaise ou alors une stratégie que vous devez affiner et retravailler donc là pour ça souvent c'est assez compliqué sur des catalogues finalement d'avoir une vision globale sur nous ce qu'on a appelé la santé de votre compte c'est à dire de savoir à l'instant T comment mon compte se porte c'est à dire comment mon catalogue se comporte sur la plateforme par exemple Fnac ou Darty c'est beaucoup d'informations on a vu que finalement pour un positionnement d'un produit il y avait énormément de critères qui rentraient en compte donc nous ce qu'on a essayé de faire c'était en fait de compiler tous ces indicateurs donc le prix votre positionnement prix par rapport à vos concurrents la notation de votre boutique est-ce que vous avez une boutique je crois tout à l'heure me souvenir qu'un des critères c'était d'avoir une boutique à 4,5 sur 5 est-ce que j'ai des temps d'expédition qui sont bons par rapport à mes concurrents nous on va scanner votre catalogue on va aller voir sur votre marché tous ces indicateurs de vos concurrents et on va vous noter par rapport à vos concurrents donc de ce fait là en combinant tout ça on va consolider une note globale de votre compte et on va être capable de vous dire est-ce que finalement votre compétitivité sur ces plateformes s'améliore ou se dégrade ou alors est stable et ce qui est intéressant c'est que du coup vous pouvez tâtonner dans la configuration de vos stratégies parce que vous allez faire une stratégie qui va être mise en ligne très rapidement qui va être envoyée sur la plateforme et nous derrière on va réanalyser votre environnement concurrentiel et on va être capable de classer vos produits et vous dire finalement bah là cette stratégie vous a amélioré votre compétitivité ou la dégrader et après vous pourrez évidemment rentrer dans le détail produit par produit pour savoir comment ça évolue donc là on est vraiment sur un aspect compétitivité donc comme je vous ai dit il y a une deuxième étape sur le repricing qui est vraiment un aspect rentabilité donc on travaille aussi sur des outils pour vous permettre de comparer finalement une stratégie que vous avez menée de repricing par rapport à la marge et à la rentabilité qu'elle va dégager donc l'idée étant de pouvoir vous afficher par exemple sur le montant le volume de vente que vous allez effectuer dans le temps la rentabilité aussi que vous pouvez avoir sur ces ventes qui ont été effectuées donc c'est vraiment quelque chose qui nous apporte beaucoup cet aspect rentabilité qui n'est pas forcément évident tout de suite à mettre en place parce que ça demande d'avoir un certain nombre de données dans votre catalogue comme vos prix d'achat vos coûts etc mais à terme c'est une étape très intéressante vers laquelle aller une fois que vous avez déjà pris la main sur un outil de ce type là et qui va vraiment pouvoir vous permettre de vous assurer de développer vos parts de marché tout en restant sur le long terme sur votre marché et c'est évidemment je pense que tout le monde souhaite dans les gens qui sont dans ce webinaire voilà donc vous allez avoir vous allez avoir un certain nombre d'indicateurs qui vont permettre de suivre tous ces éléments au quotidien voilà donc je pense que grosso modo sur les différents points qu'on a vu c'est pour nous les leviers principaux qui vont vous permettre déjà d'intégrer cette notion de prix de qualité aussi de service et qualité de votre catalogue via des outils comme le nôtre et ce qui est important et comme je le disais tout à l'heure c'est aussi la facilité pour le mettre en place donc là j'essaie de vous mettre rapidement les étapes pour pouvoir finalement débuter l'aventure du repricing et de la veille concurrentielle aujourd'hui on a ce webinaire donc l'idée c'est potentiellement vous sensibiliser sur tous ces éléments là et vous donner des éléments de réponse sur les leviers que vous pouvez avoir dès demain pour développer votre marché de votre côté déjà je pense qu'avec les conseils qui vous ont été donnés par Samy Julie vous pouvez travailler sur un certain nombre de choses liées à votre catalogue de façon intrinsèque donc vos titres vos descriptions etc il y a déjà un certain nombre de choses sur lesquelles vous pouvez déjà travailler pour améliorer votre positionnement la qualité de vos offres et ensuite on sera forcément très heureux avec les équipes de Boost My Shop de vous faire essayer notre outil de repricing et de veille concurrentielle pour vous aider à répondre à différentes questions et objectifs et opportunités dont on a parlé précédemment voilà donc c'est très simple on crée un compte on fait une connexion à son compte d'Arti par exemple dans les secondes qui suivent on a ces produits qui apparaissent on va vous donner tout de suite votre positionnement sur votre marché donc ça va prendre le temps qu'on scanne vos concurrents et votre possiblement on va être capable de vous donner déjà ces chiffres là ensuite par rapport à ça vous allez pouvoir mener votre analyse personnelle définir une stratégie simple pour commencer une fois que vous avez fait cette stratégie dans l'outil vous allez pouvoir vérifier ce qu'on vous propose comme prix optimisé sur ce qu'on va vous dire par rapport à ce que vous avez défini ce produit là et votre rendement concurrentiel on vous suggère de le vendre à ce prix là si cette étape est passée avec succès que vous êtes satisfait dans les grandes lignes de la stratégie que vous avez défini vous n'avez plus qu'à activer en un clic votre repricing et on se chargera du reste pour mettre à jour 24h sur 24 7 jours sur 7 vos prix face à vos concurrents donc c'est voilà c'est vraiment c'est disponible pour tous il n'y a pas besoin d'avoir de compétences particulières en plus de ça nos équipes et j'imagine les équipes aussi les account managers côté Fnac d'Arts ils sont aussi là pour vous accompagner dans tout le développement de ces problématiques donc il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à essayer et je crois qu'on est arrivé au bout de la présentation donc je pense qu'on a encore un petit peu de temps pour terminer avec quelques questions donc on va essayer je vais répondre aux questions qui me concernent et puis je pense que Samy et Julie auront des réponses si vous avez des questions sur la partie peut-être plus liée aux plateformes Fnac d'Arti alors j'ai une première question je pense pour pour vous Samy et Julie donc bonjour et bonne année merci bonne année je fais de la personnalisation je voudrais savoir si le client a la possibilité d'apporter des images photos ou textes via votre système oui bien sûr si on parle le client étant les vendeurs oui bien sûr les vendeurs peuvent apporter leurs propres images que ce soit sur Fnac et sur Darty sur Darty c'est un peu plus complexe sachant que on n'a pas les mêmes fonctionnalités pour le moment que côté Fnac donc en fait côté Fnac le vendeur peut enrichir donc modifier des informations des fiches qui sont déjà existantes très facilement côté Darty en fait il va falloir qu'il recrée toute la fiche du coup voilà mais la réponse c'est oui ok merci alors ensuite est-ce que en question je pense que ça c'est pour moi donc pouvons-nous connaître notre position de vendeur dans une catégorie pour permettre de nous améliorer oui tout à fait donc en fait donc ce que je vous disais tout à l'heure sur la partie veille concurrentielle vous allez pouvoir en fait voir donc l'ensemble de votre positionnement sur l'ensemble du catalogue et après vous allez pouvoir filtrer votre catalogue sur un certain de critères donc les critères en général c'est la marque du produit la catégorie du produit on peut avoir des critères sur je réfléchis sur les différentes informations qui peuvent nous être redescendues par les différentes plateformes comme Fnac et Darty et de ce fait là vous allez pouvoir si vous voulez mener une analyse par exemple spécifique sur une catégorie particulière vous allez pouvoir filtrer sur cette catégorie et analyser les produits dans cette catégorie et distinguer peut-être les catégories sur lesquelles vous avez un effort à effectuer sur certains critères pour vous positionner d'une meilleure façon face à vos concurrents alors une autre question bonjour sur quel autre marketplace est disponible Boost My Shop alors je ne vais pas vous faire la liste parce qu'elle est très longue il faut savoir qu'actuellement Boost My Shop sur l'outil de repricing on a plus de 200 canaux qui sont compatibles donc historiquement Boost My Shop étant basé en France on est particulièrement bien positionné sur l'environnement français donc sauf vraiment marketplace particulière on a une compatibilité avec l'ensemble des partenaires marketplace du marché voilà donc après si vous avez des demandes particulières pour confirmer la compatibilité de notre solution avec un système ou une plateforme spécifique n'hésitez vraiment pas à nous contacter après ce webinaire pour qu'on puisse analyser votre demande et vos besoins et puis vous proposer la solution la plus adaptée alors qu'est-ce que je vais hop bonjour est-ce que le système est valable si l'on n'a pas de concurrents qui vendent aussi sur nos produits alors c'est une bonne question alors forcément l'outil il est vraiment conçu pour s'intégrer dans un environnement concurrentiel mais au-delà de ça par rapport sur l'outil vraiment de veille concurrentielle d'abord comme on va analyser vos différents indicateurs ça peut être un bon outil pour savoir comment vous vous positionnez sur les différents indicateurs clés pour obtenir une buy box alors après une buy box forcément si vous êtes seul sur votre sur votre sur votre marché normalement vous devriez l'avoir donc je dirais que sur la partie concurrentielle on est un petit peu ça a moins d'intérêt si vous n'avez personne voilà par contre le gros intérêt ça va être que donc comme je vous ai dit tout à l'heure il y avait deux modes pour faire du repricing le mode simple et le mode avancé le mode avancé va vous permettre de définir et de calculer automatiquement votre prix de vente en se basant sur tous vos coûts donc par exemple je ne sais pas comment vous définissez vos prix au quotidien mais si vous avez des fichiers Excel par exemple pour calculer votre prix de revient votre marge etc là l'avantage avec notre outil c'est que on va faire ce calcul là pour vous et donc on s'assurera par exemple que vous vendez toujours sans faire de perte alors vous pouvez très bien vous leur faire vendre à perte mais ce n'est pas l'objectif donc vous allez pouvoir utiliser notre outil comme aussi un outil de calcul de prix et qui va vous être un garant du fait que sur la marketplace vous ne perdrez pas d'argent notamment en intégrant les notions de commission etc qui sont parfois assez compliquées à gérer sur les marketplaces surtout quand on vend sur un certain nombre de canaux alors est-ce que FNAC d'artis gère les articles avec variation ou déclinaison si oui combien exemple avec un produit qui comporte plusieurs motifs taille épaisseur faut-il créer une fiche différente alors on supporte les variations uniquement sur FNAC pas sur d'artis pour le moment et on peut faire sur deux axes de variation donc par exemple si on se parle de je ne sais pas matelas on va dire on peut faire quelque chose avec la taille et l'autre axe de variation avec la couleur ça n'a pas trop sens sur un matelas mais vous comprenez l'idée ok très bien alors j'ai une question je ne suis pas certain de la comprendre peut-être qu'elle vous parlera plus à tous les deux bon genre pourriez-vous s'il vous plaît nous recommander des offres ou des promotions entre parenthèses que ce soit payant c'est peut-être sur la notion d'opération commerciale dont vous avez parlé tout à l'heure pour pouvoir pousser peut-être des publicités sur votre plateforme yes alors on a ce que j'ai présenté tout à l'heure donc on a la partie mise en avant qui n'est pas monétisée par les vendeurs et comme je le disais donc c'est en fonction qui n'est pas monétisée par nous pardon et qui varie en fonction de l'attractivité de l'offre qui est proposée par le vendeur donc ça on la propose à certains vendeurs mais à condition qu'on ait des offres hyper intéressantes et on est en train de travailler donc ça va aussi être disponible prochainement sur un dispositif de mise en avant qui est monétisé cette fois-ci de surchantizing pour pouvoir remonter vos offres en payant du coup avec un budget média et pouvoir remonter vos offres sur la moteur de recherche voilà ce qu'on va proposer prochainement ok très bien ensuite nouvelle question si nous avons un compte Fnac plus d'artistes et deux canaux ou un canal dans votre système d'abonnement alors je pense que la question est pour moi le système d'abonnement fonctionne avec donc vous pourrez aller voir sur le site boostmesho.com en fait vous avez certains forfaits d'abonnement qui vous permettent d'avoir un certain nombre de canaux inclus dans votre abonnement donc on va considérer évidemment que c'est deux canaux différents parce qu'aujourd'hui les plateformes sont même si elles se rapprochent elles sont encore indépendantes dans leur gestion technique mais donc chez nous ça va être considéré comme deux canaux mais on a des forfaits qui permettent d'avoir plusieurs canaux dans le même forfait donc si vous vendez sur Fnac et Darty ça sera deux finalement deux configurations de connexion aujourd'hui mais vous pourrez l'utiliser dans le même compte boostmesho ensuite les autres outils boostmesho sont aussi indépendants d'un site de vente en ligne propre vendeur uniquement sur marketplace alors en effet très bonne question initialement le modèle pour finalement mettre en place ce genre d'outils passait très souvent par la détention d'un site web donc souvent finalement c'est des sites qui sont montés sur des presses shop des magentos sur ce type de CMS aujourd'hui la bonne nouvelle c'est qu'on a développé une nouvelle application qui va être mise en ligne d'ici la fin du mois qui va vous permettre en fait de profiter de toutes ces fonctionnalités de repricing et de veille concurrentielle en vous connectant directement à la marketplace donc là dans un premier temps par exemple pour les vendeurs d'artie vous allez pouvoir vous passer complètement d'un CMS et donc d'un site web en propre vous allez pouvoir faire la connexion en un clic à votre compte d'artie et dans les secondes qui suivent déjà avoir accès aux informations de veille concurrentielle pour vous aider à définir quand vous vous sentez prêt une stratégie de repricing donc c'est quelque chose évidemment sur lequel on travaille déjà depuis plusieurs mois cette capacité à offrir des outils donc d'abord là aujourd'hui de veille concurrentielle et de repricing et demain aussi évidemment sur des problématiques de gestion de commande logistique etc donc voilà ce que je peux vous répondre sur ce sujet alors quel est le tarif de Boost My Shop alors le tarif de Boost My Shop vous pouvez le consulter sur notre site web il y a un onglet pricing sur lequel vous allez avoir l'intégralité de nos offres et aussi je vous invite à nous laisser un message ou à nous contacter sur notre chat sur notre site web juste à la suite de ce webinaire notre service commercial ce sera un plaisir de vous rappeler de vous répondre et de vous donner tous les détails de la mise en place de nos outils alors peut-être une dernière question comment créer mes propres fiches produits sur Fnac dans le cas où mon produit n'est pas encore référencié dans le catalogue alors du coup sur Fnac vous avez deux back-offices vous avez le back-office Fnac.com qui vous permet de créer vos offres donc là c'est pour toutes les références de via disponible et quand vous voulez en créer une vous avez un second back-office qui lui est hébergé sous Miracle et accessible grâce à Fnac.com bien entendu et vous suffit d'aller dans la rubrique mes offres et après vous verrez il y a marqué créer un catalogue et comme ça vous aurez donc accès à ce second back-office sachant que pour qu'une offre par exemple pour qu'un produit soit créé il faut qu'il soit validé par nos équipes donc c'est une validation humaine donc c'est manuel donc là n'hésitez pas à envoyer un petit message au support directement pour qu'on ait la visibilité et qu'on puisse accepter rapidement vos références alors je vais vous poser une dernière question ça va un petit peu dans la suite de cette question c'est combien de temps en moyenne il faut pour que des nouveaux produits soient validés pour pouvoir les vendre sur vos plateformes il n'y a pas trop de moyenne le mieux c'est vraiment de nous envoyer une notification donc via le support donc c'est hyper simple il suffit d'ouvrir un ticket dans la rubrique aide et comme ça on peut aller accepter rapidement parce que vous vous doutez bien qu'on a beaucoup de références en attente et bien entendu c'est comme je vous l'ai dit une validation humaine donc si on n'a pas de notification c'est possible que vous ayez beaucoup d'attente très bien merci beaucoup pour cette réponse on a un petit peu dépassé le temps du webinaire donc on va mettre un terme à la présentation donc déjà merci beaucoup Samy et Julie pour votre temps sur la présentation de ce webinaire je pense que c'était particulièrement intéressant de mettre en parallèle les vecteurs de développement que vous avez présenté avec des outils qui peuvent permettre d'accompagner les vendeurs sur ces sujets là on essaiera je pense dans le futur peut-être de renouveler ce type de présentation ensemble pour aborder peut-être un autre sujet ou aller plus loin sur un type de stratégie dont on a parlé tout à l'heure donc n'hésitez surtout pas aussi à contacter si vous avez d'autres questions si vous avez besoin d'informations de présentations des démonstrations nos équipes sont à votre disposition pour analyser vos besoins votre contexte et vous aider à trouver aussi les meilleures solutions pour vous aider à développer votre marché sur ces deux plateformes merci beaucoup merci à tous et encore une fois bonne année 2022 merci à tous merci et alors je rajoute que le webinaire parce que j'ai eu la question à plusieurs reprises sur le chat donc le webinaire sera mis à disposition de tous pour ceux qui par exemple n'auraient pas pu assister depuis le début ou auraient des collaborateurs qui souhaiteraient pouvoir le partager à des collaborateurs donc le webinaire va être mis à disposition sur le site de boostmashop.com et on vous enverra aussi pour tous ceux qui étaient enregistrés sur le webinaire on vous transmettra aussi le lien vers le replay du webinaire voilà super merci à tous passez une bonne journée bonne journée à tous au revoir au revoir au revoir au revoir Merci.